Musique Salut à tous et salut à toutes chers fans de ConsoleFun.fr, c'est YouGhost05. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo preview pour ConsoleFun.fr, une preview de Samurai Warriors 5. Samurai Warriors 5 sortira le 27 juillet prochain, donc dans une semaine par rapport au jour où je tourne cette vidéo. Et il coûtera en moyenne entre le prix fort, 60-70€ si vous avez la version de base, et vous avez même une version deluxe à 100€. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce Samurai Warriors après avoir fait le premier niveau du jeu ? Je vous le précise, la démo permet de faire quoi les quelques premiers niveaux du jeu, et si vous achetez le jeu complet, votre progression dans la démo sera répercutée sur le jeu final, histoire que vous n'aurez pas à recommencer le même niveau plusieurs fois. Alors, ce jeu tranche, c'est un peu le cas de le dire, avec ce qui se faisait avant, déjà au niveau du chara-design. Ça se déroule avant les Samurai Warriors précédents que l'on connaissait, notamment du fait que les principaux protagonistes de la saga ont été complètement refaits. Ils sont plus jeunes, là, pour ceux qui ne connaissent pas la série, là, je contrôle, donc Nobunaga Oda, et vous voyez qu'il ne ressemblait pas à ça avant dans les Samurai Warriors. Il semblait plus âgé, donc là, nous avons vraiment un Nobunaga Oda plus jeune, et il n'y a pas que lui, évidemment. Il y a aussi tous les protagonistes de Samurai Shodown, comme, qui sais-je, je peux citer, je n'ai pas d'idée en tête, Tadakatsu Onda, Ieya Shoto Koujawa, enfin bref. Je pense que ces jeux, ces noms, si vous ne connaissez pas les Samurai Warriors, vous sont un petit peu étrangers, vous inquiétez pas. Alors là, c'est un peu le niveau tutoriel, où nous allons apprendre à utiliser les commandes de base du jeu. Donc, vous voyez déjà que le principe de Samurai Warriors, c'est toujours le même, c'est qu'on défonce des ennemis par dizaine, et ça fait du bien. Par contre, j'ai l'impression que pour affronter les officiers, même des officiers lambda, ils sont se montrés un minimum prudents. Bon, on n'est pas dans un Ninja Gaiden, hein, donc un Ninja Gaiden où la défense est presque plus importante que l'attaque. Donc là, on apprend à utiliser, évidemment, les attaques musou, les fameuses attaques musou qui permettent de bien faire le ménage dans l'armée adverse. Voilà, donc voilà, il a un très long savant au début de Nobunaga. Alors, je ne sais pas combien il y aura de personnages au total, vous avez les musou comme Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Roshi, qui sont réputés pour leur énorme casting de personnages jouables, et du coup, bah, alors, ils sont réputés pour ça. Là, on a toujours, vraiment, en plus, ils sont charismatiques, évidemment, ils sont redesignés de façon manga japonais, même au niveau du style graphique. Avant, on avait un style un peu plus réaliste, et là, nous avons un style qui fait plus japanimation, voilà, on est plus dans un style japanimation. D'ailleurs, je ne sais pas, ça m'a rappelé quelque peu le Samurai Shodown, le dernier Samurai Shodown de SNK, qui est à peu près comme ça aussi, niveau graphisme. D'ailleurs, justement, puisque ces deux jeux se ressemblent graphiquement, je me demande si par la suite, ils ne vont pas nous mettre un personnage de Samurai Warriors dans le Samurai Shodown de SNK, croisons les doigts, enfin, ou pas, voilà, qui vivra verra, comme on dit. Alors, bon, bah, effectivement, j'ai dit tout ce que je peux, j'improvise mon commentaire, vous savez, vous me connaissez, je tourne mes vidéos en différé. Alors, évidemment, de ce que j'en ai vu, bien, ça me plaît, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un jeu, c'est l'action, le défouvoir, et la petite cerise sur le gâteau que tu pourrais quand même signaler, ça paraît banal, mais dans le genre musou, c'est assez important pour le signaler, il est sous-titré en français, voilà, c'est, bon, j'ai pas besoin de vous préciser, vous avez bien lu, vous savez lire, vous n'êtes pas idiot, mais voilà, c'est un jeu, un musou traduit en français, ce qui n'est pas chose courante, on va dire, dans le genre, surtout en ce qui concerne Dynasty Warriors et Samurai Warriors, parce que, bon, leurs adaptations d'oeuvres plus populaires, comme Zelda avec Heroes Warriors, ou encore l'attaque des titans, bon, l'attaque des titans, c'est pas un musou, mais c'est, voilà, ils ont traduit en français, mais là, celui-là, un musou Samurai Warriors traduit en français, là, c'est pas banal, et évidemment, ça ne peut qu'être bénéfique, puisque ça permettra aux joueurs de mieux appréhender le lore du jeu, voilà, les différents conflits qui déchiraient le Japon féodal à l'époque, alors, j'imagine que c'est évidemment calqué sur la vraie histoire du Japon, bon, l'histoire, c'est sûr qu'on apprend l'histoire de notre propre pays, mais l'histoire des autres pays est évidemment beaucoup moins, ou alors, il faut être bien passionné, quoi, enfin bref. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà, nous devons aider Nobuyuki, donc, alors voilà, donc à chaque fois, évidemment, des objectifs s'affichent sur la map, ce qui casse un petit peu le rythme, quand même, et comme dans les Samurai Warriors précédents, on a des objectifs principaux et des objectifs secondaires, et on ne termine pas un niveau tant qu'on n'a pas tout fait dans Samurai Warriors. S'il reste encore des objectifs secondaires non accomplis, ben, la mission, il va falloir la refaire, et se concentrer sur les objectifs, à côté desquels on serait éventuellement passé. Alors là, donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus, voilà, là, je suis face à un officier lambda, je ne suis pas face à un autre personnage du jeu, mais j'ai l'impression, ouais, qu'ils ont donné un petit peu plus d'importance à la défense, parce que, évidemment, les musus, la défense, ben, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, on ne va pas se cacher, voilà, donc là, lui, c'est un archer, donc il reste à distance, voilà, on peut verrouiller les cibles, bien entendu, c'est le B à bas, heureusement, hein, et là, vous voyez, des cibles, et on a évidemment le principe de montée de niveau, plus notre niveau est élevé, plus vos possibilités d'attaque seront élargies. Il faut toujours que je trouve le bon mot, du coup, là, on a, voilà, donc, vous voyez, ils ont vraiment refait le design des plus célèbres au personnage, Anzo Atori, par exemple, lui aussi, c'est un vieux de la vieille, et ben, j'avoue, ben, quand j'ai vu ce... Bref, ben, non, mais Anzo Atori, de ce que je le connaissais, il était quand même dark comme personnage, là, je le trouve beaucoup moins dark, quand même. Enfin, bref, allez, donc là, on va se... On va d'abord, évidemment, vaincre les gardes du corps de notre ennemi, et enfin, en découdre avec lui, il va pour de bon. Voilà, donc on a la barre de santé des ennemis qui se... Enfin, des officiers ennemis qui s'affichent en haut à gauche. On a un cheval pour traverser plus rapidement la map. Voilà, on a tous les ingrédients d'un bon Mufu, comme je les aime. Alors après, du coup, qu'est-ce que ça va donner s'ils nous annoncent éventuellement dans les années à venir un Warriors Roshi 5 ? Oui, les derniers Warriors Roshi, c'est le castigène, hein, et donc, ouais, peut-être qu'on aura... Ben non, peut-être pas, parce que Dynasty Warriors, je vous rappelle, les Warriors Roshi, c'est un crossover entre Samurai Warriors et Dynasty Warriors. Ben, le Dynasty Warriors, le prochain, ce sera un Dynasty Warriors 9 Empire, donc les Empires qui sont autant axés sur la stratégie que sur l'action, quoi. Voilà, donc on verra plus tard ce que vont devenir les Mufu sur console next-gen, évidemment, parce que oui, il y a la next-gen, moi je suis pas encore à la next-gen, hein, j'attends un petit peu que ça se calme au niveau des réservations, au niveau de la demande, et puis qu'il y a des exclus qui m'intéressent vraiment, quoi. Pour l'instant, les jeux qui sortent sur PS4, PS5, pardon, Xbox Series X, ce sont des jeux qui, pour la plupart, existaient déjà avant. Il y a des exceptions comme Returnal, comme Ratchet & Clank, Rift Apart, mais pour l'instant, elles sont pas vraiment nombreuses, on verra bien. Donc là, on apprend à utiliser notre mode Fureur, donc là, on a également une jauge de Fureur qui est bleue, et qui permet, voilà, de devenir vénère, et de devenir beaucoup plus fort, et je pense que ça y'a reçu davantage nos possibilités d'attaque. Et on peut conclure en beauté le mode Fureur avec une attaque Mufu, une différente de l'attaque Mufu traditionnelle, et pour faire, voilà, donc ça se met en scène comme ceci. Voilà, j'aime bien, en france, j'aime bien, c'est du plus bel effet, et puis même, ta la, voilà, la petite image, version estampe japonaise, c'est sympa. Donc voilà, la vidéo est sur le point de s'achever, donc c'était donc Yugo05, vidéo de tester pour Contolfun.fr, pour cette preview, cette première approche de la démo de Samurai Warriors 5 sur PS4, en l'occurrence, il est prévu sur Xbox One et Switch, et PC, je crois aussi, et donc, voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, la démo est gratuite, vous pouvez la télécharger quand vous voulez, et moi, je vous dis, ben, sayonara, et à la prochaine sur Contolfun.fr, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada